On va naviguer ce matin avec la réalisatrice Géraldine Danon. Bonjour, merci de vous d'être avec nous. Votre film Flow sur Florence Artaud sort aujourd'hui au cinéma. Le film retrace la vie, surtout le parcours sportif de la navigatrice. Pourquoi vous aviez envie de parler d'elle ? Parce que déjà, elle voulait un film sur sa vie qu'on est amie depuis fort longtemps. Je l'ai rencontré dans les années 80 et à la fin de sa vie, elle avait vraiment la volonté de ce film. Vous en aviez parlé avec elle de ce projet ? Oui, on en parlait beaucoup. Et donc, quand j'ai lu après, quelques années après, parce qu'avant, j'étais sous le choc, malheureusement, un terrible accident, et quand j'ai lu le livre de Yann Keffelek, j'ai retrouvé un parfum tellement fort de Florence et une vie si romanesque que je me suis dit, il faut absolument reprendre ce projet, ne serait-ce que pour que les générations nouvelles découvrent cette femme extraordinaire et ce marin d'exception qu'elle était. Et vous étiez allée jusqu'à écrire un projet de film, un début de scénario ? Non, mais on en parlait beaucoup. Je savais ce qu'elle voulait raconter. Oui, oui, on en parlait beaucoup. On va regarder la bande-annonce et on en parle juste après. J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Je vous présente... Florence. Ça te dit que tu avais salatantique avec moi ? Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac, maintenant, ta priorité. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, l'air du froid. Papa, ta fille est un marin. Je vais faire la weed bread. Pas de gonzesses à bord, rien, quoi. Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça ? T'es en train de me jeter, là ! Y'a pas de gonzesses à bord, y'en aura jamais. C'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Il ferait moi le malin quand il me verra grimper sur le podium. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Tu as trouvé ton petit accent, Marie-Chantal ? Vous êtes qui, pour le retour de conneries ? Olivier de Kersouzon, pour les intimes. Il m'a parlé d'une course en solitaire. Arrivez aux gentils. Je vais la faire, la route du rhum. Arrête de délirer, c'est un truc de mec, la mer floue. Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein ? Je la gagnerai avant toi, marrant, ta rhum. Voilà pour ce biopic, si on peut dire. Ce film, en tout cas, sur Florence Artaud. Votre amie, vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle ? Parce que ça avait l'air d'être un personnage atypique. Oui, je m'en souviens très bien. C'était sur la péniche de Dany et Yvon Fauconnier. Yvon Fauconnier étant un navigateur. Oui, oui, ça s'est fini très tard. Ou très tôt. C'est ce qu'on ressent dans le film. Elle a vécu intensément. Elle avait un furieux amour de la vie. Elle aimait transformer les instants en éternité. Les soirées étaient longues. Non, pas que ça. Elle était aussi extrême dans la vie que sur la mer. C'est ce que je raconte dans ce film. C'est vraiment une femme qui aime la vie, qui aime les hommes, qui aime la mer, qui aime la vie sous toutes ses formes. C'est ça qui vous a marqué particulièrement chez elle ? C'est qu'elle aime la vie et qu'elle est libre ? Oui, libre de s'être affranchie, de toutes les étiquettes qu'on voulait lui coller. De son milieu ? De son milieu, des hommes. La voile qui n'est pas vraiment très accueillante pour les femmes, on comprend bien ? Absolument. À l'époque, voir débarquer une petite nana comme ça, toute fluette, dans un milieu où personne n'allait en mer, où on disait même que les femmes portaient malheur sur un bateau, c'est sûr que forcément, ils se disent... Et puis après, ils la considèrent d'égal à égal. C'est Stéphane Caillard, cette jeune actrice qui joue Flo dans le film. Ça doit être très difficile de choisir la bonne actrice quand on connaît si bien la personne qu'on veut raconter. Oui, mais quand je l'ai vue, ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Elle avait vraiment cette ressemblance, et puis aussi cette intériorité, cette finesse de jeu. C'est vraiment la révélation du film. Oui, oui, c'était évident. On a passé des essais, on a travaillé, mais dès que je l'ai vue entrer, je me suis dit, c'est elle. Elle a cette force, cette fragilité, cette grâce, cette façon d'être présente à l'instant et un peu ailleurs. Elle avait tout ça, oui. Vous n'avez pas traité sa mort dans le film ? C'est un choix volontaire ? Je l'ai traité à ma façon. Oui, je pensais que sa mort n'était pas très représentative de sa vie, si je puis dire. Ceci dit, je trouve, c'est mon hypothèse, mais je me suis dit que sa mort est tellement tragique, tellement incroyable, tellement émouvante qu'elle ressemble aussi à la vie qu'elle a menée. Tout à fait. D'abord, elle passe à côté de la mort tout au long de sa vie. On s'en aperçoit, on a un accident de voiture à 17 ans, et puis bien des fois en mer, elle fait naufrage, enfin là. Et moi, je l'ai traité avec cet hélicoptère, on ne va pas trop en raconter, mais qui finalement vient la sauver de la noyade et nous évoque aussi une triste fin.